Hello les beautés, je suis Arlie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler pinceaux. Pinceaux oui, mais les nouveaux pinceaux de chez Makeup Revolution que je teste depuis plusieurs semaines et que je trouve très 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 bien qui sont un excellent rapport qualité prix et qui ont une très bonne qualité donc moi j'ai commandé en fait deux kits dont je vous mettrai en barre d'infos les liens pour pouvoir les commander. Moi j'ai commandé directement sur le site de Makeup Revolution mais ils sont disponibles également sur le site de Makigalia. Donc moi j'avais eu une ristourne de moins 20% en plus donc c'est pour ça que j'en avais profité. Donc le premier kit se présentait dans un packaging comme ceci où vous aviez à l'intérieur trois pinceaux plus une éponge. On va commencer par l'éponge. Donc c'est une éponge qui est en forme de goutte où vous avez une pointe ici pour pouvoir mettre le concealer et ici pour pouvoir mettre le fond de teint. C'est une excellente éponge, je l'aime beaucoup, elle fait très bien son travail, elle l'estompe très très bien le fond de teint, elle estompe vraiment très très bien le concealer, elle cache les petites imperfections et moi je la lave tous les jours puisque une fois que je l'ai utilisé je la rince au savant de Marseille et je la nettoie et elle n'a pas bougé, elle n'a pas rétrécit, elle ne sent pas mauvais. Donc vraiment ça je vous la conseille cette petite éponge là. Donc dans ce kit là en fait les pinceaux sont des pinceaux qui sont avec deux teintes de couleurs, du blanc et du noir, je vais y arriver. Donc ces pinceaux là je les ai lavé hier pour pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Ça fait déjà quatre ou cinq fois que je l'ai lave, parce que moi je lave mes pinceaux le samedi ou le dimanche. Donc on va commencer donc avec ce premier pinceau qui est le Power Sculpt & Blend Brush. Donc je ne sais pas s'ils ont des numéros ou des noms, donc ils n'ont pas de noms ni de numéros. Donc vous avez ce pinceau qui est une forme un petit peu comme vous le voyez, un peu oblique. Donc moi c'est un pinceau que je me serre, les poils sont vraiment très très denses comme vous pouvez le voir. Donc moi c'est un pinceau en fait qui normalement est pour la poudre, moi je ne me serre pas pour la poudre. J'applique mon fond de teint avec et il fait très bien son travail du fait qu'ils sont un petit peu incurvés comme ceci. Je trouve que pour les coins et ici sous l'oeil c'est très très bien. Donc celui-ci ça fait plusieurs fois que je le lave, ils ne perdent pas leur poil. Ils n'ont pas bougé au niveau de la forme du pinceau aussi bien en lavant qu'en séchant. Donc je trouve que c'est une excellente qualité et comme vous pouvez le voir les poils sont quand même relativement denses. Donc celui-ci je vous le recommande. Ensuite on va passer à celui-ci qui est aussi un petit peu incurvé, qui est un pinceau en fait pour sculpter l'highlighter et pour les joues et pour estomper le blush. Alors moi je m'en sers oui pour l'highlighter mais je m'en sers également aussi pour tracer mon contouring. Du fait qu'il est une pointe assez incurvée, je trouve que pour tracer le trait de contouring je trouve ça très bien. Et aussi il est quand même relativement fin pour pouvoir ici aussi tracer le contouring pour le nez. Donc vraiment très très sympa également. Et dans ce kit là pour finir il y avait en fait un ultra bétail à shadow blunder. Donc il se présente comme ça, c'est un pinceau à blender. Alors il fait super bien son travail donc je pense même que celui-ci je pense que je vais me le racheter pour pouvoir estomper les fards parce qu'il fait très bien son travail. Il n'a pas perdu de poils, c'est pareil, il est super agréable à utiliser. Donc ce petit kit là je ne pourrais que vous le recommander. Ensuite il y avait soit vous preniez les pinceaux à l'unité ou alors soit il y avait un kit où vous preniez tous les pinceaux qui sont sortis. Et ça vous faisait une économie je crois de 10 livres, un truc comme ça. Donc les pinceaux sont pareil, sous le même principe avec un manche en évasé avec du rose gold. Je trouve ça super classe, super classe. Donc en fait ils sont arrivés dans des plastiques individuels comme ceci puisque vous pouvez les acheter un par un. Donc ils sont arrivés en fait dans des petits sachets comme ceci où à l'intérieur vous avez écrit le nom du pinceau. Donc ce sont les pinceaux ultra métal parce que j'ai oublié de vous le préciser. Et à l'arrière vous avez écrit ce que vous pouvez faire avec chaque pinceau. Donc bien sûr tout est en anglais. Donc moi je n'ai pas forcément utilisé les pinceaux comme eux le préconisent puisque moi j'ai trouvé que l'utilité, ce que j'en faisais était beaucoup mieux. Je les ai tous reçus en fait dans des petits paquets comme ceci. Donc on va commencer par le plus petit qui est un pinceau pour le creux de paupière. Qui est pour le crease. C'est le Ultra Point Crease Eyeshadow. Donc lui il est vraiment bien pour définir en fait ici le creux. Il fait très bien son travail parce qu'il est en même temps. Vous voyez il est comme ceci blanc. Donc ceux-là ont en fait l'embout blanc. Il est fluffing mais en même temps il est dense. Donc il est vraiment idéal pour vraiment tracer ici si vous voulez faire un cut crease ou juste pour votre creux de paupière. Il est vraiment très bien. En plus je trouve qu'au niveau de la longueur des pinceaux c'est juste ce qu'il faut parce que ça tient vraiment dans la main. Et c'est ni trop long ni trop court. Ça ne glisse pas dans la main. Donc la dimension des pinceaux je la trouve excellente. Donc celui-ci je pense que peut-être que je m'en reprendrai un ou deux comme ça également. Donc ensuite on va passer au Ultra Flat Contour qui est un pinceau comme ceci. Avec un... Vous voyez la forme du pinceau ? Donc par contre lui il est très très dense. Alors moi ce pinceau je m'en sers normalement. Eux indiquent qu'il faut se servir de 5 pinceaux. Donc ce sont des poils synthétiques. Je voulais vous le signaler. Ce sont des poils synthétiques. Et il marque que ce pinceau est idéal pour le fond de teint. Moi je ne l'ai pas utilisé pour le fond de teint. Mais pourquoi pas essayer pour le fond de teint. Parce que je ne l'ai pas encore essayé de cette façon. Moi en fait je m'en sers pour estomper mon contouring. Je trace, je estompe. Voilà. Ici je estompe. Donc il est un petit peu dur certes. Mais je ne l'ai pas encore essayé pour le fond de teint. Pourquoi pas. Parce que je voulais vraiment plus l'autre pour le fond de teint. Mais pourquoi pas. Je l'ai serré pour le fond de teint. Non mais celui-ci c'est pareil. Il n'a pas bougé au niveau du lavage. Il ne perd pas de poils. Donc il y a juste là un petit poil qui est un petit peu long. Il va falloir que je coupe. Parce que lui à mon avis il a oublié à la coupe. Mais c'est pareil. Ils sont vraiment super agréables. Ils ne sont pas lourds du tout comme pinceau. Ensuite on va passer à celui-ci. Qui est Ultra Sculpt Blush. Donc qui est pour le blush. Donc qui a une forme un petit peu oblongue ici. Donc pour vraiment mettre le blush en un seul passage. Donc il attrape vraiment bien la matière. Donc c'est pareil. Il fait très bien son travail. Il n'a pas bougé au niveau du lavage. Il est resté dans sa forme. Les poils sont vraiment assez denses. Il attrape très très bien la matière. On peut très bien estomper. Ou alors juste faire des petites touches. Donc celui-ci aussi je vous le recommande. Ensuite on va passer au Ultra Contour Foundation. Donc qui se présente comme ceci. Donc celui-ci il a une petite forme particulière. Parce qu'il est en forme de triangle. Je ne sais pas si vous l'avez... Voilà on va le voir ici. Il a une forme de triangle un petit peu. Alors celui-ci c'est pareil. Il n'a pas bougé au niveau du... Les poils sont super doux, super agréables. Au niveau du nettoyage ça se nettoie super bien. Donc moi celui-ci je l'utilise en fait pour mon highlighter. Parce que je trouve que la forme qui est un petit peu oblongue. Fait vraiment le V d'ici. Et il est plat pour l'arc de cupidon. L'arc de cupidon. Je trouve ça très très bien. Donc celui-ci moi je l'utilise pour l'highlighter. Et on va terminer par le pinceau. Qui est le pinceau Ultra Flow West Powder. Qui est un pinceau qui est pour la poudre. Donc comme vous pouvez le voir les poils sont vraiment super super super... Comment dire ? Doux. Mais alors vraiment la poudre ça attrape vraiment bien la matière. Comme vous pouvez le voir la forme est un petit peu évasée et en boule. Ça attrape très bien la matière. Ça fixe très bien la poudre. Quelle que soit la poudre. Parce que j'ai essayé différents types de poudre. Pour voir si ça attrapait la poudre. Soit la poudre compacte. Soit la poudre en poudre. Donc c'est pareil c'est un pinceau que je vous recommande. Donc dans l'ensemble je suis super contente d'avoir acheté ces pinceaux. Et je ne peux que vous les recommander. Parce que ce sont de très bons pinceaux. Certes ça a un petit coût quand même. Parce que je crois que ça faisait à peu près 70 euros. Tous les pinceaux. Donc pour ce prix là vous pouvez avoir aussi également des Zoéva. Mais je trouve que si vous voulez vraiment qu'un seul pinceau. Ça ne fait pas excessivement cher. Pour des pinceaux de telle qualité. Et je pense que ce sont des dupes. Des nouveaux pinceaux de chez Real Technique. J'essaierai de vous mettre une petite photo ici. Des pinceaux de Real Technique. Je vais y arriver à dire. Donc moi je vous les conseille. Si vous ne l'avez pas encore essayé. Parce que j'en suis vraiment ravie. Et je suis vraiment contente de les avoir acheté finalement. Voilà mes belles. J'espère que cette petite revue sur les pinceaux. Les nouveaux pinceaux de chez Makeup Revolution vous a plu. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez bien. Ciao ciao.